Ce jeudi 8 décembre 2022 à 21h10, et à l'occasion des 5 ans de la mort du rockeur, M6 diffuse un documentaire inédit, Johnny par Laetitia, élaboré à partir de 700 heures d'archives personnelles inédites. Faut-il le regarder ? Voici la vis de la rédaction. Ce jeudi 8 décembre 2022 à 21h10 sur M6, Johnny Hallyday est à l'honneur trois jours après la commémoration des 5 ans de sa mort, le 5 décembre. Avec ce documentaire intitulé Johnny par Laetitia, voulu par sa veuve Laetitia Hallyday qui vit désormais avec Jalil Lesper, on entre de plein pied dans le quotidien du chanteur et de sa dernière épouse. Johnny Hallyday, entouré d'enfants, reçoit un saut d'eau sur la tête avant de plonger dans une piscine dans un grand éclat de rire général. Sa moitié filme le rockeur lui chantant que je t'aime dans sa loge, un verre de vin blanc posé devant lui. Papa Hallyday joue avec Jadomil Borno, dans un moment très émouvant, berce tendrement Joy dans ses bras dans une piscine. Moins drôle, mais particulièrement touchant, le Johnny des dernières semaines où, visiblement, il puise dans ses ressources pour venir, en se tenant sur des béquilles, dîner à table avec ses invités. Parmi toutes ces images, une retient particulièrement l'attention, celle où Johnny, très dépensier toute sa vie, lança Laetitia dans un sourire, on ne les voit jamais ces films que tu fais. La chose est désormais réparée, et de façon spectaculaire, avec ce documentaire événement pour lequel la femme du chanteur a confié 700 heures de ses archives personnelles au réalisateur William Carell qui évoquait pour télé-loisir les coulisses de son doc, qui n'a subi aucune modification de la part de la mère de Jade et Joy. Des heures d'images inédites et souvent exceptionnelles. Et sa veuve s'est également pliée au jeu de l'entretien face caméra. Johnny par Laetitia, M6, Laetitia Hallyda joue le jeu fil rouge du documentaire, la dernière Madame Hallyda commente en effet ses 22 ans de vie commune avec le rockeur dans de longs entretiens qu'elle a accordés en décembre 2021 et mars 2022 depuis la maison qu'ils habitaient à Marne-la-Coquette, en région parisienne. De leur rencontre, qui ne commençait pas très bien, un soir de mars 1995, jusqu'au dernier moment, en 2017, Laetitia Hallyda joue le jeu en évitant soigneusement certains sujets qui fâchent. Deux petites photos furtives de Sylvie Vartan avec David et de Nathalie Bay avec Laura sont les seules allusions aux autres femmes de la vie de son époux tout comme ses aînés. Si est-il de bonne guerre et cela n'empêche en rien Laetitia Hallyda est d'évoquer des sujets brûlants sur son couple. Elle revient notamment sur les incartades de son mari et leur rupture après l'adoption de Jade, on s'est séparé puis on s'est remis ensemble. Il y a eu des infidélités, mais c'était ma vie. Si c'était à refaire, je referais la même chose. J'ai vécu comme ça et je ne regrette rien. Les deux seuls autres témoins qui interviennent dans Johnny par Laetitia sont Jean-Claude Camus, le producteur historique du taulier, et Daniel Rondeau, l'écrivain et ami, qui avait réalisé une interview mémorable de Johnny Hallyda et publié dans Le Monde en 1998. Johnny par Laetitia, M6, Jade et Joy à l'honneur Jade et Joy, respectivement adoptés par le couple en 2004 et en 2008, sont clairement les autres stars du documentaire. De nombreuses archives montrent leur quotidien auprès de leur père artiste, depuis leur rencontre au Vietnam, dans un orphelinat, jusqu'au dernier moment, où Johnny Hallyda n'hésite pas à prendre sa guitare pour leur chanter des comptines ou du rock'n'roll. A la fin du documentaire, les deux sœurs ont accepté de lire de tendres mots posthumes écrits pour l'occasion. Émotions garanties.Johnny par Laetitia, M6, un portrait émouvant du rockeur en famille L'émotion, c'est d'ailleurs ce que l'on retient de cette œuvre atypique, qui donne à voir une image sensible de Johnny Hallyda. Loin de ces folles années des décennies 1960, 1970 et 1980, on le découvre à l'écoute et disponible avec ses proches. Une famille présente jusqu'à la fin, comme le rappelle Laetitia Hallyda sous forme de conclusion, j'ai dormi avec lui jusqu'à son dernier souffle, et Jade et Joey aussi. Elles ont accompagné leur papa jusqu'au bout. Bon visionnage. À lire aussi elle ne s'est pas aimée à l'image. Laetitia Hallyda a-t-elle demandé la modification de certains passages de Johnny par Laetitia, M6 ? Laetitia Hallyda a-t-elle Laetitia Hallyda a-t-elle